Alors nous allons revenir sur la trigonométrie en prouvant deux formules, cosinus BAC au carré plus sinus BAC au carré, on va prouver que c'est égal à 1, et tangent BAC, on va prouver que c'est égal à sinus BAC sur cosinus BAC. Alors on va se concentrer dans la première temps sur la première, cosinus BAC, c'est quoi le cosinus ? C'est le côté adjacent sur l'hypothénus. Donc le cosinus de BAC, c'est le cosinus de cet angle, on peut le poser si on souhaite, donc le côté adjacent CAB, l'hypothénus CAC. Le sinus de BAC, c'est le côté opposé sur l'hypothénus. Donc le côté opposé à cet angle CBC, l'hypothénus CAC. Au moment de calculer la somme des carrés, on peut encore s'améliorer, on passe sur l'intérêt dans le temps, on ne l'a pas reprécisé là. Donc on prend le carré de AB sur AC, plus le carré de BC sur AC. AB sur AC, tout ça par exemple, S, c'est ça. AB sur AC au carré, c'est AB sur AC fois AB sur AC. Donc on va voir AB fois AB, c'est-à-dire AB au carré, sur AC au carré. De même, on va voir BC sur AC fois BC sur AC, donc BC fois BC, c'est-à-dire BC au carré, sur AC au carré. On voit qu'on a le même dénumérateur, donc on peut ajouter l'énumérateur. On trouve donc AB au carré plus BC au carré. Ça nous rappelle quelque chose que l'on connaît bien, ça nous rappelle l'égalité du théorème de Pythagore. On a un triangle rectangle. La longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs de l'autre côté. Autrement dit, ici, AB au carré plus BC au carré égale à AC au carré. AB au carré plus BC au carré, on vient de dire que c'est égal à AC au carré. Donc d'après le théorème de Pythagore, le numérateur ici est égal à AC au carré. J'ai le même nombre au numérateur et au dénumérateur. Donc le quotient est égal à 1. On vient bien de prouver que quel que soit l'angle, le cosinus de BAC au carré plus le sinus de BAC au carré est égal à 1. On va prouver l'autre formule, sinus BAC sur cosinus BAC. Sinus BAC sur cosinus BAC. On vient d'écrire, en quelques instants, le sinus. C'est BC sur AC. On doit donc diviser, je peux le noter comme ça. Par l'un cosinus, c'est-à-dire AB sur AC. On sait que diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc je garde le dividende. Je dois multiplier par l'inverse. L'inverse de AB sur AC, ça va être AC sur A. Qu'est-ce que je remarque ? Je remarque, AC, je peux simplifier. Il me reste BC sur AB. BC, c'est le côté opposé à l'angle. AB, c'est le côté adjacent. Autrement dit, c'est la tangente de BAC. On a bien prouvé la deuxième formule également. Deux formules triométriques qui font un peu le lien entre cosinus, sinus et tangente. C'est la tangente de BAC.